Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui sur un thème très spécial qui me tient tout particulièrement à cœur. Comme vous le savez, vous avez déjà vu pas mal de nouvelles sur mon compte Instagram. Si vous n'êtes toujours pas abonné d'ailleurs, n'hésitez pas, que ce soit sur YouTube ou Instagram, je publie toutes les informations en avant-première sur le Futuroscope, donc Futurofans, TikTok, Instagram, YouTube. Et là aujourd'hui, je suis sur le parc avec un ami et on a eu la surprise de voir Objectif Mars tourner en test, mais également ouvrir en soft opening, donc ayez c'est parti, ils font réembarquer de nouveau des visiteurs dans l'attraction. C'est un pur plaisir de le revoir tourner, ça fait vraiment chaud au cœur, c'est une mauvaise page qui se tourne. Et voilà, on voit très clairement les gens prendre leur pied dedans, le plaisir, entendre les gens crier, ça fait juste un bonheur monstre. C'est affolant, c'est juste affolant ce que ça procure. Donc je vous embarque avec moi dans cette courte vidéo et en on-ride, je vais également essayer de vous filmer l'intérieur parce que quelque chose a changé, ça nous a surpris, donc je vais vous le partager aussi. Pour ceux qui ne veulent pas le voir, je vais chapitrer la vidéo, pour pas qu'il y ait de spoil, vous pourrez passer directement ce moment. On se retrouve, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pareil pour le fait de la spinning en rotation libre extérieure, pour l'instant c'est en fixe, on n'a pas de date de modification par la suite. Mes impressions, parce que vous êtes nombreux à me les demander, vous êtes aussi nombreux à les attendre. On a essayé une fois vraiment en front-ride, donc en rangée 1 et en re-ride, donc en rangée 6, et bien en fait c'est toujours aussi bien de le faire en arrière, vous avez toujours plus de sensations, toujours plus d'accélération, par contre effectivement le fait que ça ne tourne pas, ça vous enlève un petit peu de choses. Mais ça s'entend, ça s'entend, ça s'entend, les gens sont contents, ça crie énormément. Non, c'est vraiment un gros gros plaisir en tout cas, je vous mets l'on-ride juste après, c'est promis. Par contre pour ceux qui ne veulent pas se spoiler, je le mets à la fin de la vidéo et je vais chapitrer également l'on-ride pour ne pas vous spoiler si vous ne l'avez jamais fait. Vous avez une alerte spoil également à la fin de l'on-ride. Donc au niveau de la partie dark ride aussi, ça a légèrement changé, vous avez justement la zone des flammes qui avance tout doucement, mais par contre les wagons obligatoirement ne tournent plus. Donc c'est à vous de tourner la tête vers la zone des flammes, donc du coup c'est un peu plus confortable de le faire quand on est tout derrière, parce qu'on a la vue un petit peu plus sympa de la scène entière. Et petite chose étonnante, c'est qu'après, une fois que ça passe au niveau des bobines Tesla et de la zone d'accélération, la zone penchée, c'est que là le train avance tout doucement, vraiment très 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 doucement et va se mettre à taper une petite accélération qui nous a assez surprise. Donc voilà, c'était surtout ça en fait qui a changé. Bon, je bouge parce qu'il y avait un groupe d'enfants espagnols, je ne vous fais pas le dessin, du coup c'était assez bruyant, je ne sais même pas si on m'entendrait très clairement. Sinon, je sous-titre si jamais on ne m'entend pas. Donc voilà, en tout cas, mes impressions, très très content de pouvoir le refaire, très content de revoir sa réouverture. Pour information, aujourd'hui il a ouvert à midi, sans prévenir, ce n'était pas marqué sur le plan non plus. Il a ouvert en mode surprise, très clairement on n'a pas eu d'informations. Et j'ai demandé, il ne ferme qu'à partir de 20h ce soir, donc il est quand même ouvert pendant 8h d'affilée. Et d'après les informations que j'ai eues via les employés du parc à l'entrée de l'attraction, pour l'instant il tourne très très bien. Seulement à deux trains pour le moment, parce qu'il faut effectuer les tests comme il faut, train par train. Donc il faut laisser quand même les choses se faire. On a de la chance, on n'a pas trop trop de monde sur le parc aujourd'hui, donc les temps d'attente ça va. Mais j'espère que pour sa prochaine réouverture, ils vont pouvoir refaire tourner les 4 trains normalement, à sa capacité maximum. Qui était je crois plus de 1200 personnes par heure, donc c'était quand même une des plus grosses attractions du parc au niveau rendement. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas, l'onride arrive juste après, toujours chapitré, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à lâcher en commentaire si vous êtes content, vous aussi, qu'Objectif Mars rouvre. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il ne tourne plus ? Est-ce que vous auriez préféré qu'il reste fermé ? Enfin voilà, malheureusement, on en avait déjà parlé dans la précédente vidéo, mais il va falloir faire un choix. Le Futuroscope l'a fait, ils ont préféré le réouvrir en mode non spinning. Donc le principal, c'est quand même qu'il faut se réjouir du fait qu'il est de nouveau ouvert, que vous allez pouvoir le faire cet été, quand vous reviendrez sur le parc. Donc ça, c'est plutôt très très cool. En tout cas, on n'hésite pas, on s'abonne, on lâche le like, et puis on lâche également le petit commentaire. On partage, encore une fois, c'est totalement gratuit, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...